Au pied de la traite touristique Butemontmartre, en plein Paris, il y a un lieu très étonnant, un temple de l'économie parallèle et du marché noir, qui s'est développé en plein coeur de la capitale. Un mercredi matin, sous le métro aérien boulevard de la Chapelle, l'une des artères principales du quartier, séjour de marché. Une scène, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, comme il en existe partout en France, à une différence près. S'il y a foule ce jour là, ce n'est pas seulement pour ces étals, mais pour un tout autre commerce de rue, qui s'est développé à quelques mètres de là, juste sur le trottoir d'en face. Des petits stands de fortune où l'on vend toutes sortes de produits à même le sol ou sur de vieux cartons. Ils se sont installés tout autour du marché officiel, sur plusieurs centaines de mètres. Les acheteurs se pressent par centaines autour des conserves et des vêtements usés. S'ils affluent, c'est parce qu'ici les produits sont deux à trois fois moins chers que dans les commerces traditionnels. On trouve même des produits haut de gamme à prix cassé. Du saumon à deux euros contre six en magasin. Des produits frais récupérés dans les poubelles des supermarchés et revendus sans aucun respect de la chaîne du froid et parfois même périmés. Comme ces steaks hachés dont la date limite est dépassée de deux jours. C'est de la viande périmée ça. Ou encore ces cordons bleus, eux aussi périmés, vendus à un euro au lieu de cinq. C'est combien ça ? Encore plus étonnant, des produits provenant de dons d'associations caritatives comme le Secours Populaire ou les Restos du Coeur que certains viennent revendre à la sauvette. Des articles issus de la récup de supermarchés ou d'associations, mais aussi de la marchandise volée, comme ces produits de beauté de grandes marques. Certains emballages ont encore l'étiquette du magasin où ils ont été dérobés. Des lots entiers de produits vendus jusqu'à quatre fois moins chers que dans les commerces classiques. Parmi les vendeurs, on trouve surtout des personnes en grande difficulté qui tentent de gagner quelques euros grâce à ces petits trafics. La scène est étonnante, mais ces marchés de la débrouille sont pourtant aujourd'hui de plus en plus répandus dans les grandes villes. Ils sont devenus une réalité en France. Avec la crise, les fins de mois sont de plus en plus difficiles pour beaucoup de Français. Baisse du pouvoir d'achat. Taux de chômage toujours très préoccupant. Entre système D et délinquance. Les marchés parallèles se multiplient. Sur les trottoirs, au coin des rues, à l'entrée des métros, les petits trafics de survie ne cessent de s'étendre. Pour quelques euros, on vend sous le manteau des produits de consommation courante, comme la nourriture. Là, c'est combien ? Ou encore des cigarettes. Quatre euros, le poquet. Des cigarettes, des produits alimentaires, mais aussi des médicaments de grands laboratoires vendus en pleine rue. Des médicaments qui ne sont pas consommés pour leur vertu thérapeutique, mais pour d'autres raisons bien moins avoibles. Ces petits trafics de rues cachent en réalité des filières très structurées que nous avons remontées. Nous avons voulu savoir comment elles s'organisent et d'où viennent ces produits qui peuvent au final rapporter beaucoup d'argent aux trafiquants. Cette économie parallèle génère des dizaines de millions d'euros chaque année. Et pour organiser leur business, ces réseaux parviennent à échapper à la vigilance des services de l'Etat. Vous avez combien de cartouches de cigarettes au total ? Les trafiquants trompent les douanes. Donc pour cette fois-ci, on va rien dire. Mais aussi les administrations, comme la sécurité sociale. C'est la carte vitale du patient que je suis censé être. Lors de cette enquête, nous avons découvert comment les failles de l'Etat profitent à ces trafiquants. C'est d'ordonnance, elle vient de vous ? Ah, un mystérie boule de gomme. Plongée au coeur de cette économie parallèle. Quand on commence à enquêter, la première chose que l'on constate, c'est que l'un des hauts lieux de ce trafic ne s'étend pas sur un grand espace. Bien au contraire. C'est en réalité un tout petit territoire d'à peine un kilomètre carré. Au nord de la capitale, dans le 18e arrondissement. Il s'agit du quartier de Barbès-la-Goutte-d'Or. Un espace restreint qui concentre tous les trafics. Parmi eux, il y en a un qui est en pleine explosion depuis quelques années. Le trafic d'un produit devenu très cher dans le commerce traditionnel. Cela se passe sous le métro aérien. A la sortie de la station Barbès, le lieu de passage le plus fréquenté du quartier, il y a une phrase que l'on entend à tout va. Des vendeurs à la sauvette haranguent les passants. Dans leur poche, des cigarettes de contrebande. Des grandes marques qu'ils proposent à des prix défiant toute concurrence. 4 euros contre 7 dans le commerce. Et à ce prix-là, ce n'est pas de la contrefaçon, mais bien des cigarettes originales. Alors avec le prix du tabac qui a doublé en plus de 10 ans, les affaires marchent fort pour ces vendeurs à la sauvette. Et avec des cigarettes à moitié prix, les acheteurs ne manquent pas. Ce sont chaque jour près de 1500 paquets qui sont vendus sous le manteau. Un bureau de tabac clandestin qui générerait près de 3 millions d'euros par an. Un trafic colossal concentré sur seulement quelques centaines de mètres carrés de trottoirs. Au nez et à la barbe des forces de l'ordre, des dizaines de vendeurs battent chaque jour le pavé. Parmi eux, il y a Sofiane, un jeune Algérien de 24 ans. Pour comprendre comment ce trafic fonctionne de l'intérieur, nous l'avons suivi. Cela fait un an qu'ils vendent des cigarettes de contrebande à Barbès. Chaque jour, c'est le même rituel. 10 heures, arrivés à la station de métro, son stop du jour à la main. Deux cartouches de cigarettes de grande marque. Il est trop risqué de filmer Sofiane caméra à l'épaule au milieu de ce trafic illégal. Nous poursuivons donc en caméra cachée. Pour éviter la saisie de leur stock en cas de contrôle de police, Sofiane et les autres vendeurs ont une astuce. Il ne garde que quelques paquets en poche et cache le reste de son approvisionnement à proximité du lieu de vente. Au bout de quelques secondes, Sofiane est prêt à démarrer sa journée de trafic. Et il ne va pas arrêter. Il lui faut à peine une heure pour vendre sa vingtaine de paquets. Et ce n'est pas juste le cas pour Sofiane. C'est comme ça pour tous les autres vendeurs. Sur ces quelques mètres de trottoir, 600 000 paquets sont écoulés chaque année par des vendeurs à la sauvette comme Sofiane. Grâce à des techniques de vente ultra rapides et surtout une capacité d'approvisionnement phénoménale. Pour comprendre comment Sofiane et les autres vendeurs s'approvisionnent, nous avons remonté la filière. Une enquête de plusieurs mois. Pour pouvoir approcher les têtes de réseau, nous avons monté un stratagème en nous faisant passer pour des propriétaires d'une épicerie qui souhaitent acheter en gros. Ce jour-là, nous avons rendez-vous avec un grossiste. Le lieu de rencontre est fixé à Barbès. C'est un mec. Bonjour. Voilà, on est venu vous voir parce qu'on a une épicerie là et on voudrait prendre des cartouches. Il est trop risqué d'entamer la négociation ici. Le trafiquant préfère se mettre à l'abri des regards. Là, on va en parler ce qu'on voit. On a beaucoup de fixé ou quoi ? On part plus. Car il faut dire que ce n'est pas n'importe quel grossiste du marché noir. C'est l'un des principaux fournisseurs des cigarettes de la marque la plus vendue en France. Et il promet de nous en vendre autant que l'on veut à un tarif imbattable. Plus nous en prendrons, meilleur sera le prix. Le prix de la cartouche, il a combien ? La cartouche à 30 euros contre 70 dans les bureaux de tabac. Et pour nous prouver la qualité de sa marchandise, il nous montre un échantillon. S'il peut pratiquer de tels prix, c'est parce que ses produits arrivent tout droit d'Algérie, où les cigarettes sont vendues près de 7 fois moins cher. Mais ça, t'en as régulièrement ou tout le temps ? Tout le temps ? Tout le temps. Et apparemment, sa source d'approvisionnement semble inépuisable. Nous l'interrogeons sur ses techniques pour faire rentrer tant de marchandises sur le territoire français. Tu l'as remonté comment ? Des centaines de cartouches arriveraient donc chaque semaine par avion depuis l'Algérie. Et selon le grossiste, tout ça est très facile. Pour comprendre comment cela est possible, nous décidons de remonter jusqu'au point d'entrée principal du trafic. Tout simplement, l'aéroport d'Orly. C'est là qu'arrive la plupart des vols en provenance d'Algérie. Entre 15 et 20 par jour. L'année dernière, à Orly, plus de 4 tonnes de cigarettes ont été saisies. Un chiffre en augmentation depuis 5 ans. A priori, on pourrait donc penser que dans le 2e aéroport de France, la vigilance est maximale sur ce genre de trafic. Mais vous allez voir que c'est loin d'être si évident. Bonjour, monsieur. Des marchandises à déclarer, monsieur ? Non, monsieur. Non ? Pas de cigarettes, pas de tabac ? Non. Merci, monsieur. Michel est l'un des douaniers de l'aéroport. Parmi les choses qu'il doit contrôler, il y a la drogue, la contrefaçon, mais aussi les cigarettes de contrebande. A la moindre suspicion, Michel passe au crible les bagages des passagers. On va mettre les bagages ici, monsieur. Grâce à cette machine à rayons X, il peut tout voir. Vos effets personnels, mais aussi d'éventuelles cartouches de cigarettes. Il y a quelques cigarettes, mais il n'y en a pas beaucoup. A priori, difficile d'échapper à la vigilance de Michel. Il semble extrêmement attentif. Ok, thank you. Ce que traque le douanier, c'est ce qu'on appelle les gros poissons. Les voyageurs qui transportent illégalement plusieurs dizaines de cartouches. Certains vols concentrent toute sa vigilance. Ce, en provenance des pays où le prix des cigarettes est le plus bas. Là, on a un vol de Tunis qui est là, un vol de Marrakech, un Alger, deux Alger. On est très attentif sur les vols d'Alger étant donné que c'est là que les cigarettes valent le moins. En Algérie, le paquet est à 1,40€. L'Alger n'est pas passé. A ce prix-là, certains voyageurs pourraient donc être tentés de transporter frauduleusement beaucoup de cartouches. Arrivée du vol d'Alger, le douanier observe un à un les passagers. Sa cible principale, les hommes seuls voyageant avec des valises bien chargées. Et il y en a un qui attire justement son attention. Et dans la valise, il y a quoi ? Ah, non, mon bon, il y a tout ce carré. Vous venez, on va regarder là-bas. En matière de cigarettes, la loi est très stricte. Hors Union européenne, c'est une cartouche par passager maximum. Mais ce voyageur semble être bien au-dessus de la limite autorisée. En tout, 11 cartouches soigneusement emballées, c'est 10 de trop. Monsieur, pourquoi vous les mettez dans le journal ? Le passager est lu de la question et tente de se défendre. Selon lui, toutes ces cartouches, ce serait uniquement pour sa consommation personnelle. Mais Michel a des doutes. Souvent, les grossistes, mais les gens qui veulent vendre, ils en prennent beaucoup. Et là, ça fait déjà... Je pense que ça fait déjà pas mal. Il y a 10 cartouches supplémentaires, ça fait beaucoup. Mais c'est cher, c'est cher. Je ne vous dis pas le contraire. Je ne vous ai pas dit que vous étiez là pour revendre les cigarettes. Mais je dis que ça arrive. Il y a des gens qui revendent des cigarettes. Vous le savez très bien. Il y a des gens... 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 Il fume des cigarettes. Tout à fait. Et il consomme... Il consomme 5 cartouches. Si ce voyageur veut récupérer ses cigarettes, il devra s'acquitter d'une taxe de 50 euros par cartouche et d'une amende douanière. Donc, monsieur, vous avez une cartouche en franchise. Pour les 10 cartouches supplémentaires, au niveau des taxes, vous avez 572 euros. Voilà. L'homme préfère ne pas payer et abandonne ses cigarettes. Ce jour-là, 2 passagers en provenance d'Alger se sont fait attraper avec une dizaine de cartouches. Mais il y a une saisie dont Michel est vraiment très fier. C'était il y a quelques mois. Il l'a gardée en archive sur sa machine à rayon X. C'est ce qu'idéalement on voudrait trouver tous les jours. Ça, c'est 2 valises qui sont remplies de cigarettes. Cette fois-ci, pas d'effet personnel. Juste des cartouches de cigarettes. Plus de 100. Ça, c'est vraiment des trafiquants quand vous avez autant de cigarettes sur les valises. 60 à 70 cartouches de cigarettes dans chaque valise. Donc, en ligne des cigarettes, c'est fait pour revendre. Des prises très rares. Car le transport illégal de cigarettes concerne surtout des petites quantités. Rarement plus d'une dizaine de cartouches. Et c'est en partie là-dessus que repose le trafic de cigarettes. Un trafic plus diffus qui passe au travers des mailles du filet sous le nez de Michel. Un nouveau vol d'Alger vient d'arriver. Monsieur, bonjour. Premier contrôle. Vous avez des marchandises à déclarer au service des douanes, s'il vous plaît. 2 passagers attirent l'attention de Michel. On va passer les bagages là, s'il vous plaît. Vous êtes tous les 2 ? Vous avez combien de cartouches de cigarettes au total, messieurs ? Beaucoup. Un peu trop, même. Il y en a ici, ici, il y en a ici. Voilà. Donc, je pense qu'ils en ont un petit peu trop, un petit peu plus que la franchise. Vous ouvrez les bagages, s'il vous plaît. Dans la valise de chacun, 5 cartouches. Vous avez beaucoup de cigarettes, messieurs ? C'est bien au-dessus de la limite autorisée. Vous avez le droit à une seule cartouche. Mais étonnamment, cette fois-ci, Michel est beaucoup moins intraitable. Donc, pour cette fois-ci, on va rien dire. C'est la fin d'année. Je vous en prie. Bon retour. Et faites attention, vous n'allez qu'à une seule cartouche. Le douanier laisse repartir les 2 voyageurs avec leurs 5 cartouches, sans même payer de taxes ou d'amende. 10, c'est pas énorme. Non, je pense que c'est plutôt pour des amis. Je pense que la personne ramène... Il n'y a que 10 cartouches, c'est pas pour faire du trafic. C'est pour... Je pense, je pense. On n'est jamais certes de rien, mais je pense que c'est pour des amis. Difficile de savoir si ces hommes comptent vraiment offrir leurs cigarettes ou s'ils vont les revendre. Mais visiblement, les petits trafiquants n'ont parfois pas trop de soucis à se faire pour passer la douane française. Ils peuvent tout simplement miser sur la tolérance de certains douaniers. Si la loi est très stricte, certains d'entre eux accordent quelques largesses. Michel fait partie des plus indulgents. Donc, pour cette fois-ci, pas de problème, monsieur. Vous saurez que vous n'avez le droit qu'à une cartouche de cigarette. D'accord ? Jusqu'à 9 cartouches supplémentaires. En général, il laisse passer. Le scénario va se répéter une dizaine de fois ce jour-là. Attends sur la prochaine fois. Une. Non, maintenant, je le savais. Maintenant, vous le savez ? Bon, pas de problème. Une pratique que la direction de Michel ne cautionne absolument pas. Bon, ben voilà, hein. Ca, c'est fait. Nous avons interrogé les autorités des douanes sur cette tolérance sur le terrain. Pour elle, la consigne donnée aux douaniers est pourtant stricte. Une seule règle s'applique. Hors Union européenne, c'est une cartouche par passager. Michel est loin de se douter qu'en agissant ainsi, il alimente peut-être le trafic. Notre but, c'est de, bon, d'appliquer la réglementation. Donc, quand il y en a quelques-unes de plus, on n'est pas... Voilà. Il faut comprendre les gens qui achètent les cigarettes à l'étranger, qui sont beaucoup moins chers. Mais bon, il faut que ça soit dans une certaine quantité. Il faut pas non plus... Il faut mieux prendre des personnes qui passent des cigarettes pour les revendre, 30, 40, 50 cartouches, que de prendre une personne qui va en prendre 2 ou 3 de plus. Ces dizaines de paquets de cigarettes que certains douaniers indulgents laissent passer chaque jour pourront bien être revendus sur le marché noir. Allez avancer, si on ne vous compte, je n'ai rien. À Barbès, c'est ainsi que les vendeurs à la sauvette s'approvisionnent en grande partie. Et c'est bien ce qui va se passer sous nos yeux. Sofiane est en pleine transaction. Et cette fois-ci, il n'est pas en train de vendre des cigarettes mais de les acheter à ce jeune homme qui sort de son sac 2 cartouches, l'approvisionnement de Sofiane pour la journée. Quand nous l'interrogeons sur ce genre de fournisseur, il nous confirme ce que nous soupçonnions à Orly. Chaque jour, tu le billets de reste ici. Il y a des gens qui viennent de l'adjure. Tu te lèches les bras là. Chaque jour, je rentre en 3, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10. Les voyageurs prennent une marge d'environ 20 euros par cartouche. C'est l'habitude pour les Algériens. C'est des habitudes des gens qui viennent d'Alger, France. Toujours remettre les cartouches pour gagner une vie gratuite. Ce serait donc grâce à ces voyageurs que le marché noir serait alimenté chaque semaine en centaines de cartouches qui seront ensuite revendues sous le manteau sur les trottoirs de Barbès. Un trafic de fourmis difficile à démanteler pour les forces de l'ordre sur le terrain. Car derrière le côté artisanal de ces petits trafics, le système mis en place est extrêmement bien rodé pour déjouer la police. Pour comprendre comment cela fonctionne, il faut prendre un peu de hauteur. La plupart des revendeurs travaillent en équipe. Nous observons en détail ce groupe de 5 hommes. Un premier se charge du réapprovisionnement dans l'une des caches, comme ici, les grilles du métro. Il redispatche les paquets en petite quantité entre ses complices. Chacun revend ensuite de son côté. L'argent qu'il récupère, il ne le garde jamais sur eux. Il le passe de main en main jusqu'à cet homme qu'on appelle le banquier. Lui ne sera jamais en contact avec les cigarettes. Objectif, brouiller les pistes et éviter que la police saisisse l'argent en cas d'interpellation. A la fin des ventes, les complices se partagent leurs gains. Pour arrêter ces réseaux de petite envergure mais très organisés, les forces de l'ordre doivent déployer des moyens considérables. Mais voilà, il est bien difficile de déstabiliser le trafic de cigarettes à Barbès. TNCQ de TVTJ Alpha 51 Alpha. Nous sommes en plein coeur d'une opération de police. Raphaël et Cyril ont obtenu une autorisation spéciale pour planquer dans ce grand magasin avec une vue imprenable sur le métro où se déroule le gros du trafic. Leur mission, interpeller des vendeurs à la sauvette de cigarettes. Pour les surprendre en flagrant délit, c'est à chaque fois tout un stratagème. Tu vois, le mec qui a le vélo est tout vêtu de noir. C'est lui le mec qui est venu ravitailler avec sa poche. A chaque opération, ce sont 10 policiers mobilisés. On a occupé de se donner de renseignements aux équipes au sol et de déterminer qui est vendeur, qui est acheteur, qui est rabatteur. Pendant 2 jours, nous avons suivi le travail de la police, les surveillances de Raphaël et Cyril, mais aussi une équipe au sol. Mon mot de Jean-Louis, tu peux transmettre. Jean-Louis, 30 ans de métier. Pour moi, je suis en place. Il se lève, c'est très calme. Rudolf, capitaine. Ce jour-là, c'est lui qui coordonne. 2 opérations distinctes avec un même objectif. Réaliser un coup de filet au métro de Barbès en appréendant une dizaine de vendeurs. Pour observer le trafic, Rudolf, lui, opte pour le métro. Un lieu idéal pour se fondre dans la masse et n'éveiller aucun soupçon des vendeurs. Et sachant, ce jour-là, c'est cet escalator en réparation avec un point de surveillance sur l'une des zones de vente de cigarettes. Bonjour. C'est les services de police, monsieur. On est sur un petit dispo. Est-ce qu'il y a moyen que vous puissiez me filer un outil quelconque pour que je puisse travailler un peu, faire sa mon travail sur la rampe là ? Ça vous gêne ou pas ? Ouais, ouais. Rudolf va se faire passer pour un ouvrier. Une fois déguisé, il se poste en haut de l'escalator. D'ici, il peut repérer précisément les vendeurs. Ouais, c'est bien reçu, c'est ça. Ils sont pas... Ils sont plus 30, maintenant, ils sont 4. Le policier observe une première transaction. OK. Bon, moi, j'ai un mec qui est clairement identifié, là, et puis qui peut avoir du pognon, là. L'homme dissimule ses cigarettes dans un renfoncement de mur. Alors, c'est simple, le mec, il se trouve l'angle Chapelle-Islette. C'est un mec, les cheveux coupés assez courts, un bluson doudoune noir flashy et là, il vient de remettre une cartouche de clope à un mec qui a ça dans un sac. Le travail de surveillance semble en apparence payant pour les 2 opérations. Raphaël et Cyril en planque dans l'immeuble observent aussi des individus. Alors, le vendeur, il est près de la sortie du métro. Tu vois, à hauteur du niveau du panneau sans interdit, pas de survête gris, gouson noir, il est porteur de lunettes. Pour chaque opération, ce sont plus d'une dizaine de vendeurs repérés. Mais au sol, pour Jean-Louis et Rudolf, la situation se complique. Je vois un chouf d'un capuche grise et un 2e en tee-shirt bleu et capuche bleue. C'est ça ? Des choufs, c'est-à-dire des guetteurs chargés d'alerter les vendeurs en cas de présence des forces de police. Plus de temps à perdre, les hommes de Rudolf risquent de se faire repérer d'un instant à l'autre. Ils décident d'intervenir. Oui, affirmatif, vous interpellez avec Jean-Louis quand vous pouvez. Prochain transat, on interpelle et puis voilà, c'est reçu. Raphaël et Cyril passent eux aussi à l'action. Chaque équipe doit maintenant progresser vers les vendeurs sans se faire repérer. Je suis à 30 mètres du métro. J'arrive, je redescends le barbasse dans votre direction. Objectif, jouer l'effet de surprise avant qu'il ne se disperse dans la nature. Mais pour Cyril et Raphaël, ça ne se passe pas comme prévu. L'une de leurs cibles a pris la fuite dans le métro. Il est où ? Ça y est, c'est débarqué sur les voies. Les policiers font immédiatement interrompre la circulation. On a un individu qui a pris la fuite sur les voies de la ligne 2. Nécessaire est fait par les RTP. On le laisse vaquer, on ne va pas provoquer une chute de l'individu ou un quelconque mauvais réflexe qui pourrait être en danger. L'homme ressortira indemne à la station suivante où d'autres policiers l'attendent. Mais pour l'équipe de Rudolf, la prise va s'avérer plus fructueuse. OK, le mec, actuellement, il vient de rentrer dans le restaurant de vente à emporter. Sa cible, c'est réfugié dans un restaurant. Qu'est-ce que tu fais, là ? Et là, où ton truc, là ? Et là, où ton sac, là ? Avant de s'enfuir, le vendeur a emporté avec lui le stock qu'il cachait dans le renfoncement du mur. Tu les sortes d'où, là ? T'as sorti ça d'où ? 2, 3, 4, 5, 4 cartouches et pas mal de tabac à chiquer. Rudolf fouille les 4 coins de la rue à la recherche d'autres marchandises. Putain ! Il est caché, là ? Ouais, il est caché, ici. Il y a rien du tout, là. Du côté de l'équipe de Jean-Louis, 3 hommes sont interpellés. 1er indice, 95 euros en liquide. Ils vendent pas, les cigarettes, nous. De l'argent, mais pas de cigarettes lors des fouilles. Les policiers savent tout chercher. Donc, positif, on va de la... des cigarettes, tous interpellés et 95 euros reçus. Bilan des 2 opérations, 13 interpellations, 100 paquets de cigarettes et 1 400 euros saisis. Des opérations comme celle-ci, la police en effectue une cinquantaine par an. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, les vendeurs sont très vite relâchés. Et ce sera le cas pour la plupart des interpellés par ces équipes de police. Comme cet homme, arrêté par les policiers. Nous le retrouvons, dès le lendemain, occupé à vendre des cigarettes. Quand nous interrogeons Rudolf sur ce sujet, il préfère botter en touche. Une fois que vous êtes partis, tout le monde va se réinstaller. Ça donne pas comme impression. Joker, non ? Comment ? J'ai le droit de joker ou pas ? Une réponse qui montre un certain embarras. Selon nos informations, l'une des explications, c'est que les tribunaux sont surchargés. Alors, pour ne pas les encombrer davantage, la police, en accord avec la justice, relâche les petits revendeurs avec comme sanction la saisie de leurs marchandises. Selon le commissariat du 18e arrondissement, en touchant ces revendeurs au porte-monnaie, les policiers en auraient dissuadé certains. Ils seraient désormais moins nombreux à Barbès. Mais une chose est sûre, la marge de manoeuvre des forces de l'ordre est bien étroite pour faire face à ces petits trafics. Et ça, les vendeurs comme Sofiane l'ont bien compris. Au départ, Sofiane n'était pas prédestinée à devenir un petit trafiquant. En Algérie, il était ingénieur. Il y a 2 ans, il décide de venir en France pour poursuivre ses études avec un visa étudiant. Mais à la fin de sa scolarité, ses papiers ne sont pas renouvelés. Il lui faut alors gagner de l'argent pour survivre. Et à Barbès, il y a un moyen facile. Avant, j'en étais à 93. Chaque jour, j'allais aller marcher et tout ça. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de travail. Après, j'ai pris la décision pour Barbès. Parce que il n'y a que la solution, il n'y a que Barbès. Pour nous, dans une situation irrégulière, on est là pour gagner un peu d'argent, pour l'annulé, et tout ça. Aujourd'hui, Sofiane est loin de gagner des fortunes. Pour une trentaine de paquets de cigarettes vendues les bons jours, il gagne 30 euros maximum. Juste de quoi survivre. Nous le suivons là où il vit, à une demi-heure de Barbès. Sa maison, c'est cette voiture prêtée par un ami. Voilà, c'est ma chambre. ça fait une année, je suis là. En nuit, c'est difficile ici, dans cette vie, parce que les métals, en plus, parce que le froid, en nuit, il faut accepte ça, parce que c'est la vie, il y a des choses. Pour moi, c'est après 10 ans, 3 ans, Inch'Allah. Malgré des conditions de vie difficiles, Sofiane ne compte pas rentrer au pays. Chaque jour comme ça. Comme lui, ils sont des milliers de vendeurs à la sauvette qui font de Barbès aujourd'hui l'un des hauts lieux du trafic en France. Et pourtant, ce quartier, devenu un temple de l'économie parallèle, s'est construit au départ grâce à un boom économique. C'était il y a plus de 100 ans. Tout commence au XIXe siècle, pendant la révolution industrielle. Paris est alors en pleine transformation. Les grands boulevards et les gares se construisent. Des milliers d'ouvriers venus de Pologne ou d'Italie sont embauchés en renfort. Ils sont alors logés dans un petit quartier dans le nord de Paris, à Barbès, connu pour ses hôtels meublés, comme celui-ci. Des logements au loyer modeste construits pour les travailleurs de passage. Barbès se forge alors une réputation de quartier d'accueil dans la capitale. Elle perdurera bien au-delà de la révolution industrielle. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, le quartier connaît une nouvelle grande vague d'immigration, celle des pays du Maghreb. Pour sa reconstruction, la France favorise et encourage la venue de dizaines de milliers d'ouvriers marocains, tunisiens ou encore algériens. Mais à la fin des années 70, la crise vient tout bouleverser. La population immigrée est l'une des premières touchées par le chômage. Pour survivre, toute une économie parallèle se développe dans le quartier. Les premiers étals de vente à la sauvette apparaissent et ne cesseront de s'étendre. Des vendeurs qui font désormais partie intégrante du décor de Barbès. à tel point que certains d'entre eux arrivent aujourd'hui à organiser leur trafic grâce au commerce du quartier. Parmi eux, il y a Achille, un Camerounais de 30 ans arrivé en France l'année dernière. Sans papier, difficile pour lui de trouver un petit boulot. Alors depuis 5 mois, ils vendent des produits africains comme le chikwang, une pâte de manioc enveloppée dans des feuilles de bananier. Comme Achille, ils sont 200 concentrés sur quelques rues juste en face des boutiques du quartier. Ils vendent toutes sortes de produits que l'on trouve sur le continent noir. Du poisson fumé, du safou, une sorte d'avocat Camerounais ou encore des crèmes pour éclaircir la peau interdite en France. Et pour s'approvisionner, tous ces vendeurs à la sauvette n'ont pas à aller très loin. Achille, par exemple, n'a que quelques mètres à faire de son étal. L'un de ses principaux fournisseurs, c'est une boutique du quartier. Selon lui et d'autres vendeurs que nous avons interrogés, c'est une grande partie de ce marché parallèle qui fonctionnerait en fait grâce au commerce officiel. Nous suivons Achille chez l'un de ses fournisseurs. Il nous demande de filmer en caméra cachée. Bonjour. Et ici, il a ses habitudes. Je peux avoir la chippon ? L'employé du magasin le laisse même choisir seul ses produits dans l'arrière boutique. A ses côtés, un autre vendeur à la sauvette, lui aussi venu se réapprovisionner. Nous vous voyons aujourd'hui, on n'a pas le choix. Celui-ci, c'est un peu dur. Comme ça, ce ne serait pas facile de vendre. Est-ce qu'on va s'en sortir avec ça ? Mais Achille devra bien s'en contenter aujourd'hui. Tonton, j'ai pris 30. Une dizaine de boutiques de barbesses fourniraient les vendeurs à la sauvette comme Achille. Pour certaines, ce serait même l'essentiel de leur chiffre d'affaires. Un peu étonnée que des magasins officiels fournissent le marché noir, nous retournons voir le magasin où s'est fourni Achille pour avoir quelques explications. La gérante, c'est Béatrice, une camerounaise. Elle a ouvert son épicerie en 2007 et depuis 5 ans, avec l'expansion de ce marché à la sauvette, elle constate une baisse de son chiffre d'affaires de 30%, car il serait bien difficile de faire face à cette concurrence. Moi, je crois que c'est une mentalité africaine puisqu'en Afrique, on vend beaucoup plus sur l'étalage dont la personne revoit l'image qu'elle a en Afrique afin de se baser, acheter dans la rue. Ils nous font concurrence, ils nous font concurrence. Je veux dire, des loyers. Ces clients habituels se feraient de plus en plus rares, achetant dans la rue plutôt que dans son magasin. Alors, pour ne pas mettre la clé sous la porte, certains commerçants officiels du quartier préfèreraient vendre leurs produits à ces petits marchands à la sauvette, quitte à fermer un peu les yeux. Vous avez un magasin, quelqu'un arrive, il achète. S'il te dit je veux une caisse de gombo, vous n'allez pas refuser de lui vendre la caisse de gombo. Vous lui donnez sa caisse de gombo et vous ne cherchez pas à savoir s'il va la consommer ou il va la revendre en route. C'est pour votre consommation personnelle ou c'est pour vendre à la rue ? Je ne me poserai pas cette question. En achetant en gros, Achille obtient un petit rabais. Dans la rue, il revendra les produits au même prix qu'en boutique. Une maigre marge de 16 centimes par produit. Achille ne peut pas revendre plus cher pour rester compétitif face au commerce officiel. Pour 10 heures passées dans la rue, lorsqu'il vend bien, Achille gagne les bonjours jusqu'à 15 euros quand il ne se fait pas voler sa marchandise. Et c'est bien ce qui va lui arriver aujourd'hui. C'est bien maman. Il n'y a pas de sapo ? Il faut monter plus haut pour avoir le sapo. Cette femme profite d'un moment d'inattention d'Achille. En fin de journée, Achille a tout juste réussi à vendre ses 30 qigong. Je rentre presque brudouille. J'ai gagné moins de 5 euros, ce qui n'est pas signifiant parce que ça ne va pas me permettre de manger. C'est juste pour suivre. Ce soir, il rentre dans sa petite chambre de bonne à une heure de là et reviendra demain comme tous les jours. Un petit trafic de survie comme pour les centaines d'autres vendeurs à la sauvette. Pas de grave délinquance ni de violence, mais une nuisance pour les habitants du quartier qui n'en peuvent plus. La plupart des riverains mécontents habitent la rue de Jean, là où se concentre le gros du marché à la sauvette africain. C'est ici que Christine habite depuis 25 ans. Elle avait acheté dans ce quartier à l'époque 30 % moins cher que dans le reste de la capitale. Et elle avait choisi précisément cette petite rue piétonne pour son calme et sa tranquillité. Mais depuis quelques années, c'est un brouhaha permanent. Et c'est trop, quoi. C'est invivable, en fait. On croit qu'on s'y habituer, mais c'est invivable. Voici le manège auquel Christine assiste quasiment tous les jours. Ah, ça y est, signale. Là, j'ai entendu police, police, donc à mon avis, tout le monde va remballer. Ah, ben oui, voilà les CRS. Cinq CRS viennent chasser la cinquantaine de vendeurs à la sauvette. Et a priori, ça a l'air dissuasif. Les vendeurs remballent en vitesse leurs marchandises, laissant les cartons en plein milieu de la rue. Tous les vendeurs à la sauvette qui étaient là en ligne se sont enfuis et donc ils nous ont laissé leurs cartons par terre. et ils sont disséminés dans les rues voisines. Mais ils vont venir, pas de souci. Ils arrivent. Et Christine ne s'y trompe pas. Une fois les policiers partis, il ne faudra que quelques minutes pour les voir revenir. Ça y est, ça recommence. C'est une histoire sans fin, quoi. On a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Je trouve ça injuste. Il n'y a aucune raison que les pouvoirs publics nous abandonnent de cette façon. J'ai l'impression qu'ils ont laissé faire en se disant que c'est un délit mineur. Et finalement, on ne se rend même pas compte à quel point c'est anxiogène. Les habitants en ont ras-le-bol et ils ont décidé de le faire savoir aux élus. À la mairie du 18e arrondissement, un jour de conseil municipal, il est 18 heures. Avec une cinquantaine de riverains, Christine lance une opération carton. Ce soir, on se met à l'entrée du conseil municipal où nos élus devraient passer pour leur signifier qu'on n'est pas contents du tout de notre situation. Donc avec des cartons puisque c'est ça qui nous gêne dans la rue. Donc ça y est, je vois que les stands s'installent. Objectif, montrer un petit échantillon de ce qu'ils vivent tous les jours. Ils espèrent un rendez-vous avec les élus pour qu'ils proposent des solutions à leurs problèmes. On vient accueillir nos élus. On vient remercier des dispositions qui prennent. On peut rigoler un peu, on peut aussi s'habiller en carton. On voit des cartons partout, on vient partout avec les cartons. Le conseil d'arrondissement va commencer mais bizarrement, les manifestants ne voient aucun élu. On ne veut pas rentrer, ils ont fermé. Il faut changer de côté, ils sont rentrés de l'autre côté. De ce côté-là, personne non plus. C'est bien possible qu'ils nous évitent. Enfin, on n'est pas bien méchant. Nos politiques sont courageux. Le seul qui vient enfin les voir, c'est un élu de l'opposition. Les manifestants obtiendront finalement un rendez-vous avec la responsable sécurité de la mairie et le commissaire du quartier. À Barbès, la colère des riverains ne cesse de monter. Ils sont devenus les témoins quotidiens de ces trafics mais aussi les victimes des nuisances que cela génère. Et parmi ces trafics, il y en a un aux conséquences encore plus graves que des cartons ou des déchets dans la rue. Un trafic en expansion qui génère une violence considérable dans d'autres rues du quartier. Jeannine est gardienne d'immeuble. Ca y est, ça remonte. You speech ? C'est bon, c'est bon. On prend ta galette, on prend le tout ici. Voici le va-et-vient auquel elle assiste tous les jours. Celui de toxicomanes venus chercher leur dose. C'est toute la journée, du matin au soir et nuit et jour, il y a encore un et ça, c'est sans arrêt. C'est un drogué. Du matin au soir, jour et nuit, nous avons un défilé incessant de toxicomanes. Depuis son arrivée à Barbès il y a près de 20 ans, Jeannine n'a jamais vu un tel climat d'insécurité dans le quartier. Il y a 6 mois, elle s'est même faite agresser. C'était un dealer, elle en est sûre. Il est venu violemment sur moi, il m'a soulevé de terre, il m'a jetée dans le couloir, sur le côté sol et je suis tombée et j'ai eu le col du fémur gratuitement parce que simplement parce qu'il a vu que je voyais qu'il vendait du crack. C'est tout. C'est tout. Ça va mieux la façante ? Oh, c'est pareil. Je ne peux pas marcher. C'est la cata. Depuis son agression, Jeannine se déplace avec des béquilles et a dû s'arrêter de travailler pendant 9 mois. la drogue est partout. Il suffit de marcher dans la rue pour s'en apercevoir. Alors là, on va regarder ce que c'est. Ça doit être des trucs de scan normalement. Ah non, c'est de la méthadone. La méthadone, un substitut à l'héroïne. Vous êtes une experte en drogue ? Je suis obligée. On s'est renseigné. On demande aux policiers, on demande à tout le monde, on essaye de comprendre. Alors ça, c'est ceux qui font ça. Alors ça, c'est ceux qui se shoot avec les seringues, la petite capsule. Le problème, c'est qu'on entend toute la journée le mot scan, le mot méthadone. Tu n'as pas du crack, tu n'as pas du ci, tu n'as pas du ça. On a des petits-enfants, on a plein de personnes âgées, j'en ai plein dans mon immeuble et ce n'est pas normal. Barbès est aujourd'hui la principale zone de deal à Paris. Un supermarché de la drogue où l'on trouve presque tout. Cannabis, cocaïne, héroïne ou encore crack. Chaque jour, ce sont 5000 toxicomanes qui viennent acheter leur dose et se shooter dans les toilettes et les parkings du quartier. Un carrefour de la drogue qui trouve notamment ses origines à la fin des années 60. Avec la création du 1er centre d'aide aux toxicomanes de Paris à l'hôpital Fernand-Vidal. à deux pas de la gare du Nord. Ce qui les amène aussi aujourd'hui dans le quartier, ce sont ces deux distributeurs automatiques de seringues. Ces distributeurs ont été mis à disposition par une association d'aide aux toxicomanes pour éviter qu'ils se transmettent le sida ou des hépatites. L'année dernière, 230 000 seringues y ont été écoulées. C'est 60% des seringues distribuées dans toute la capitale. Et parmi les drogues vendues à Barbès, une nouvelle venue a fait son apparition il y a quelques années. Une drogue ultra-addictive aux effets dévastateurs. Nous avons remonté sa filière. Nous avons fait une découverte plus que surprenante. car cette substance qui alimente le trafic est en partie financée grâce à l'argent de l'Etat. Cette nouvelle drogue dure qui fait des ravages, c'est un produit normalement en vente en pharmacie. Un médicament, le skénan. C'est un antidouleur à base de morphine extrêmement puissant, normalement destiné aux malades du cancer en phase terminale. Un médicament, uniquement prescrit sur ordonnance qui se retrouvent aux mains des dealers et qu'ils revendent illégalement dans les rues de Barbès. Parmi eux, il y a Fabrice, 33 ans. Après avoir dealé du cannabis, de la cocaïne ou encore du LSD, depuis 2 ans, il vend du skénan. Une drogue qui peut rapporter beaucoup d'argent. C'est l'une des plus demandées à Barbès. 50 euros, la boîte de 14 gélules. Fabrice en écoule des dizaines par jour. Les clients se succèdent. Avant, Fabrice était cuisinier, mais il a décidé de ne plus travailler. Avec ce trafic illégal de skénan, il dit gagner 5 000 euros par mois. j'ai déjà fait 800 euros en 500 mètres et 2 minutes chrono. Tout le problème pour Fabrice, c'est de s'approvisionner. Car l'usage de ce médicament uniquement prescrit sur ordonnance est extrêmement réglementé. Mais les dealers comme Fabrice ont pourtant trouvé une méthode pour se fournir. Une méthode très choquante puisqu'elle repose sur une vaste escroquerie à l'assurance maladie. Pour obtenir du skénan, la 1re étape, c'est d'obtenir une prescription médicale. Et pour ça, Fabrice a trouvé une combine totalement illégale. Ce jour-là, dans le 12e arrondissement de Paris, à une demi-heure de Barbès, il a rendez-vous chez un médecin généraliste que lui a conseillé un autre dealer. Un médecin apparemment bien peu vigilant. Mon but dans le voir ce médecin, c'est de récupérer un nombre de boîtes suffisant qui équivaut à un mois de traitement et qui va me faire une certaine somme d'argent. Il se doute pas un instant que je vais revendre une partie des boîtes, une grosse partie. Selon la loi, le skénan ne doit servir qu'à soulager les douleurs intenses. Mais certains médecins acceptent de le prescrire illégalement comme un traitement de substitution à l'héroïne. Et c'est là-dessus que Fabrice va jouer lors de la consultation. Bonjour. Merci, on va bien. Il se fait passer pour un toxicomane qui tente de se sortir de son addiction grâce au skénan. On fait déjà mon signe, j'ai repris 5 kilos depuis que je vous connais. Le mensonge a auparavant fonctionné. Pensant soigner Fabrice, le médecin lui a déjà prescrit 2 fois du skénan. L'objectif est de récupérer un maximum de boîte. Il veut obtenir une prescription de 6 gélules par jour pendant un mois au lieu des 2 normalement prescrites pour les malades du cancer. La posologie demandée par Fabrice est trop lourde. Le médecin refuse dans un premier temps. Pourquoi vous l'avez 3 fois ? 3, 2 fois. Je reviens dans 15 jours. Le médecin propose à Fabrice de revenir dans 15 jours pour une nouvelle prescription. Et ça, ça n'arrange pas du tout ses affaires. Pour le convaincre, il a rodé son discours. Je vais en parler pour bosser, donc je reviens avec ce que je ne peux pas. Il partirait travailler comme cuisinier à Nîmes. Impossible pour lui de revenir dans 15 jours. Ça marche bien. Après, ça marche. Ça marche beaucoup. C'est un peu ça. Est-ce par inconscience ou par naïveté ? En tout cas, le médecin finit par céder. Je le prends à moi. Ce serait génial que c'est toujours que je vais m'arrêter ou que je ne vais pas. Merci beaucoup. Sur cette ordonnance, 12 boîtes de scénants qui seront entièrement remboursées par l'assurance maladie. Fabrice, ne déboursera pas un centime. Cette opération, totalement illégale, lui rapportera plusieurs centaines d'euros. Des médecins comme celui-ci, le dealer en a vu une quinzaine en 2 ans. Si ce médecin semble sincèrement croire qu'il soigne Fabrice, d'autres ne seraient pas dupes et se laisseraient carrément corrompre. Bonne journée. C'est souvent des gens qui acceptent de l'argent contre ordonnance et même sur les pays un peu plus que le prix de la consultation, ça ne les dérange pas non plus. Face à ce phénomène, la Sécurité sociale a décidé de réagir en multipliant les contrôles auprès des médecins prescrivant du scénant. Certains se sont fait épingler avec des sanctions allant de l'interdiction d'exercer jusqu'au risque de prison ferme. De quoi décourager les médecins qui accepteraient d'être complices de tel trafic. Ils se font donc de plus en plus rares. Pour se procurer des boîtes par dizaines, Fabrice a trouvé un autre moyen en rédigeant lui-même des ordonnances. Et pour s'en procurer, il fait appel à des trafiquants d'ordonnances. L'un de ses fournisseurs, c'est Joseph. L'ordonnance, Fabrice la paye 120 euros. Et il ne va pas la régler en liquide. Il a quelque chose de plus précieux. Joseph, toxicomane, préfère être payé en scénant. Pour une ordonnance, le prix, c'est 2 boîtes et demie. Le travail, il est sérieux. Comme d'habitude. Joseph fournit des ordonnances à Fabrice depuis un an. Il lui en a déjà vendu une trentaine. Ces ordonnances, elles viennent d'une ? Oh, mystery boule de gomme. Non, elles sont achetées. Des personnes qui sont dans le milieu hospitalier qui veulent arrondir leur fin de mois moyennant finances à volonté quand on veut. Tac, tac. Il aurait réussi à convaincre 5 infirmiers de lui vendre des ordonnances sous le manteau. Il travaillerait dans plusieurs hôpitaux parisiens. Vous avez payé combien, celle-ci ? Oh, celle-ci... C'est pas par unité, c'est par bloc. Ça fait combien à l'unité, par combien ? À l'unité, c'est 50 euros, la feuille. Joseph ferait une marge de 70 euros par ordonnance. Il fournirait une demi-douzaine de clients chaque semaine. une pratique totalement illégale. Allez, mon beau. Tu m'appelles, ma gueule. Ça va ? Pour Fabrice, le principal reste maintenant à faire, rédiger l'ordonnance. Une affaire qui ne s'avère pas si simple. Car avec la prescription de son médecin, Fabrice a déjà atteint la limite remboursée de 12 boîtes par mois. Alors, pour ne pas éveiller les soupçons de la sécurité sociale, il va utiliser une autre identité. C'est la carte vitale du patient que je suis censé être. C'est un ami qui m'a prêté cette carte vitale. Un ami plutôt ressemblant, lui aussi toxicomane, à qui Fabrice donnera une commission en scannant. Pour ne pas compromettre ce complice très utile à son trafic, Fabrice prend le maximum de précautions. Je préfère m'en porter par mec et la sécurité sociale au bout de 3 mois s'apercevraient que cette carte sort beaucoup trop de boîtes. Et non, je vais le faire qu'une fois par mois et dans la dose où la sécurité sociale rembourse. C'est-à-dire 12 boîtes. Pour que l'ordonnance soit crédible, elle doit être rédigée avec l'identité d'un vrai médecin qui appartient réellement au service hospitalier d'où vient le document. Alors, ma recherche c'était cervico-facial du nom de l'hôpital et du service. Ils me proposent directement le nom d'un neurologue. Il obtient ainsi toute une série de renseignements. Afin de ne pas donner toutes les clés de cette pratique illégale, nous avons fait le choix de ne pas divulguer ces informations. Ça me paraît pas mal. J'ai tous les détails. Et pour être vraiment sûr que le pharmacien ne se doute de rien, Fabrice va encore plus loin. Il confectionne un faux tampon avec les données qu'il vient de trouver sur Internet. 90% du temps, s'il n'y a pas le tampon, on va nous envoyer ailleurs. Si on ne nous dénonce pas, si on n'a pas de plus gros problèmes en supplément. Fabrice se prescrit le maximum remboursé. 600 mg par jour, soit 12 boîtes pour un mois. De hautes doses qui pourraient rendre les pharmaciens soupçonneux. Alors, pour être le plus crédible possible, Fabrice les appelle avant de s'y rendre. Allo, oui. Allo, bonjour. Docteur. Et il n'hésite pas à se faire passer pour le médecin. J'ai un patient qui sort aujourd'hui, normalement, et je voulais savoir si je pouvais vous l'adresser. Au téléphone, c'est une pharmacie du quartier, celle juste en face de nous. C'est ce que c'est comme prescription de quoi ? C'est du scanner. Quel dosage ? Il est à 600 000 grammes par jour. Non, non, je ne veux pas faire ça, non. Non, 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 on est très surveillé, monsieur. Oui, je sais, mais tout le monde. C'est bien pour ça que je vous appelle avant. C'est pour ça que je vous appelle avant. À ces dosages-là, moi, je ne peux pas. Même avec une ordonnance, les pharmacies de Barbès habituées à ce genre de combine, flaire très vite le trafic. Fabrice tente sa chance dans une autre officine du quartier. Bonjour. Bonsoir, docteur. J'aurais voulu vous adresser un patient pour un traitement de scénon. C'était pour du scénon combien ? C'était 600 000 grammes de jour sur 28 jours. On ne délivrera pas 600 000 grammes par jour. Qu'est-ce qu'il se passe ? 600 000 grammes par jour, ils ne peuvent pas refuser normalement. Après, c'est vraiment... C'est parce que c'est le chiffre fétiche des toxiques. Il y a de moins en moins de pharmacies qui acceptent de vendre du scénon où ils sont beaucoup plus surveillés. C'est évident. C'est vrai qu'autour de Barbès, ils sont encore plus attentifs, je pense. Pour arriver à ses fins, il va s'adresser à une autre pharmacie, loin du quartier de Barbès et de ses trafics. Le lendemain matin, Fabrice se rend dans la pharmacie qu'il a repérée. Mais ce n'est pas encore totalement gagné pour le dealer. A la moindre suspicion d'un trafic, le pharmacien pourrait prévenir la police. Il y a un risque réel de se faire attraper. Là, ce qui pourrait me trahir, c'est que j'ai appelé une personne, je vais voir cette même personne et donc ça va être la même voie. Plus le pharmacien perd du temps, plus il tourne en rond, plus il met du temps, il est dans la réserve, plus ceci, cela, plus je me dis que c'est les flics qui vont me sortir de là et pas mes jambes. Franchement, je m'en suis. Le pharmacien scrute l'ordonnance attentivement, jette un coup d'oeil dans l'arrière-boutique, puis disparaît sans un mot pendant plusieurs minutes. J'avais pas trop que ça prend du temps. C'est bizarre. J'ai vu des formations et laissé leur comptoir comme ça, tous les deux en même temps. Alors c'est sensible dans un sac tout près. 5 minutes plus tard, le pharmacien revient avec toutes les boîtes de scénon. Une fois de plus, Fabrice les obtient sans dépenser un centime. Le médicament est remboursé à 65% par la Sécurité sociale. Pour le reste, c'est la mutuelle du titulaire de la carte vitale qui paie. Au final, Fabrice arrive à se procurer en deux jours 24 boîtes de scénon. Moi, je vais conditionner le tout pour que ça prenne pas trop de place et que ça se vende discrètement. Il jette les boîtes trop encombrantes et voyantes et garde uniquement les plaquettes. Plus tu es discret, plus tu mets de temps avant de te faire attraper. Pour escroquerie, faux, usage de faux et trafic de stupéfiants, Fabrice risque jusqu'à 10 ans de prison. T'as pas peur que des temps de te voie, justement, j'ai une prescription pour ça. Je me soigne, madame. Tant que j'ai pas l'argent, un témoignage va me faire dire que j'ai vendu quelque chose. 35, 35, 35, 35, 140. Toutes ces boîtes de scénon ne lui ont rien coûté et elles vont lui rapporter beaucoup d'argent. 70, 70, 70. Dans l'ensemble, j'ai un peu plus de 1200 euros au détail. Face à la vigilance accrue des médecins et des pharmaciens, il est l'un des rares à pouvoir se procurer des boîtes de ce médicament par dizaine. Des boîtes qui les coulera en seulement quelques heures. Aujourd'hui, certaines rues de Barbès sont devenues des zones de trafic et de consommation de drogue au vu et au su de tous. Des lieux de shoot et de deal qui s'étendent même jusque dans les transports en commun. À deux stations de Barbès, c'est ici, dans les méandres du métro, que se concentre un trafic étonnant. Ceux qui le tiennent sont des dealers très particuliers. On les appelle les Modou. La police n'est qu'à quelques mètres, mais les Modou sont bien là, accaparés par plusieurs clients. Originaire du Sénégal ou du Mali, ces dealers ont une technique de vente unique. Regardez bien, ça ne dure que 3 secondes. Le Modou sort deux morceaux de craque de sa bouche, les donne aux clients qui les cachent aussitôt dans la sienne. Le but, les avaler en cas de contrôle de police. Emballés dans du plastique, ils ressortiraient intacts le lendemain. Des cailloux de craque vendus 20 euros. Les Modou peuvent en conserver jusqu'à 50 dans leur gorge. des dealers agissant en plein métro devant des centaines de voyageurs qui passent chaque jour. La scène est hallucinante. Nous avons voulu savoir comment la police tente de lutter et si les moyens déployés sont vraiment efficaces. La question se pose d'autant plus aujourd'hui que le gouvernement a fait de Barbès une priorité en matière de lutte contre la délinquance. En septembre 2012, le ministre de l'Intérieur Manuel Valls classe Barbès la Goutte d'Or en zone de sécurité prioritaire. Sur les 64 ZSP que compte le territoire, Barbès est la première de la capitale. Objectif, rétablir la sécurité grâce à des renforts policiers et la multiplication d'opérations coup de poing. A Barbès, ce sont aujourd'hui plus de 600 policiers qui travaillent sur un périmètre de moins d'un kilomètre carré. Mais vous allez voir que cet impressionnant déploiement des forces de l'ordre est loin d'atteindre les résultats escomptés. Car face à cette fourmilière de délinquance, le système a ses limites. 14 heures, départ d'une patrouille de la compagnie de sécurisation et d'intervention. Un service de 200 policiers spécialisés dans les violences urbaines et les interpellations à risque. La CSI opère dans toute la capitale. Mais depuis le classement de Barbès en ZSP, le quartier est devenu une priorité. C'est certainement la goutte d'or la plus grande cité de France. C'est une favelas brésilienne avec la véritable pauvreté des gens qui habitent là et c'est eux qui ont le plus besoin de sécurité. Deux équipages de la compagnie y sont détachés. Ils patrouillent jour et nuit prêts à intervenir au moindre flagrant délit de trafic de stupéfiants ou de vente à la sauvette. Parmi ces policiers, il y a Sylvie. Elle travaille depuis 21 ans dans le quartier. Aurélien, 6 ans de métier à Barbès et Pierre-Henri alias Hache, 14 ans d'expérience dans le quartier. C'est quoi ? Ben évidemment. Début de patrouille sur le circuit de la drogue. Là-bas aussi. Là aussi, il y a du client. On est dans le monde du zombie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est interpeller les vendeurs, sachant que le consommateur, c'est plus un malade. Mais dans le deal de médicaments sur la zone sur laquelle on vient de passer, le problème, c'est que tout se mêle. Les consommateurs sont des vendeurs, les vendeurs sont des consommateurs. Après, il faut aussi réguler. donc on ne peut pas se permettre ce que tu as vu. Aurélien vient d'apercevoir un échange suspect entre ces 3 hommes. Reste avec moi, ça va, mon ami ? Bon, ben super. Tu me montres ce que tu as, mon ami ? Il y a une transaction de médicaments, on va voir sur quelle quantité. L'homme a dans sa poche du subutex un traitement de substitution à l'héroïne utilisé comme drogue dans le quartier. Un cachet se revend 3 à 4 euros. T'as cet entraînement ? Donc t'as l'ordonnance qui va avec, alors ? Mais sur lui, l'homme n'a en fait aucune ordonnance, rien pour justifier qu'il ait sous traitement médical de subutex et qu'il détient donc ce cachet légalement. Tu vois, je m'assure, c'est tout, oui. Oui, ben montre-moi. OK. Rien interdit ? Sur le 2e homme, les policiers trouvent 6 comprimés du même médicament mais toujours pas d'ordonnance. Sur le 3e, aucun cachet mais une ordonnance de subutex. Je vais lui ici pour 2 mois et je vais emmener mon sucre. Tu l'as dépanné de combien ? H le soupçonne d'être le dealer. L'individu aurait pu revendre une partie de son traitement. Si tu l'as dépanné, tu l'as dépanné de combien de cachet ? Le suspect dit que tout cela n'a rien d'un trafic, juste un acte de générosité envers ses camarades de Défonce. Les policiers l'emmènent au commissariat pour démêler le vrai du faux. Sur la route, ils vont faire une découverte qui confirme leur hypothèse. Donc l'individu qui a vendu la plaquette était bien approvisionné. Il avait essayé de dissimuler ça dans son pantalon. L'homme sera poursuivi pour trafic de stupéfiants et risque jusqu'à 10 ans de prison. La drogue à Barbès, c'est une institution. La drogue à Barbès, ça devrait être considéré comme une lapalissade. Depuis la création de la ZSP, le nombre de procédures liées au trafic de stupéfiants a augmenté de 24% et de 65% pour les ventes à la sauvette. Si les premiers effets des renforts policiers dans le quartier se font aujourd'hui ressentir, cela semble parfois n'être qu'une goutte d'eau dans l'océan face à l'ampleur du problème. Ce soir, les policiers de la CSI veulent intervenir sur le marché aux voleurs. Plus de 300 hommes venus vendre ou acheter des produits dérobés. Ici, la police n'est pas la bienvenue et elle le sait. C'est parti. Ça court déjà. On n'est pas des policiers, on est une bonne rivale. Si on descend, c'est pas compliqué, c'est tout vu, c'est on vide les gazeuses et on pète toutes les grenades qu'on a sur nous. Ils veulent nous faire comprendre que c'est leur territoire et que ce n'est plus le nôtre. A 3 contre 300, impossible d'intervenir au milieu du marché. Alors, ils s'éloignent quelques dizaines de mètres plus loin et repèrent un homme. L'autre en bleu, là, avec son sac à... Il part super vite, là, l'autre avec... Le nom de Marseille ou je ne sais pas quoi. C'est le fichier demi-tour. À la vue des policiers, un homme s'enfuit. L'arrestation est somme toute banale. L'homme est un vendeur de cigarettes à la sauvette. C'est pour des risques de dingue pour des clopes. Oui, c'est... Il y a du chien. C'est... De l'autre côté de la rue, les hommes du marché aux voleurs se sont rapprochés. Les policiers savent que la situation peut vite dégénérer. Ils doivent s'extraire au plus vite. On a un peu de renfort, là, sur le boulevard La Chapelle. Pourquoi on a un renfort ? J'ai... Avance ! Sylvie les couvre avec une bombe lacrymogène. Ils viennent de nous gazer. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous, ceux qui viennent de gazer. La vie nous est en train de gazer. On a pris des projectiles et du gaz. On s'extrait, on s'extrait. Des forces de l'ordre qui doivent battre en retraite devant des voleurs. La scène n'est pas rare à Barbès. TG Alpha 51 Alpha. Donc, il n'y a pas de blessés chez les forces de l'ordre. On a pris quelques projectiles et du gaz. C'est parfait, là, mon ami. C'est très bien. Ce soir, pour la police, c'est une nouvelle interpellation d'un vendeur à la sauvette de cigarettes. Pendant ce temps-là, au marché aux voleurs, la foule se disperse et reviendra demain comme si de rien n'était. L'histoire semble sans fin. Si les trafics semblent bien difficiles à éradiquer, ils ne sont pourtant pas une fatalité. Barbès a parfois une mauvaise réputation, mais il est loin d'être aujourd'hui aussi infréquentable qu'il y a 20 ans. En une génération, certaines rues se sont totalement transformées, attirant des business qui ont décidé de miser sur ce quartier. De nouveaux business, parfaitement légaux, cette fois. Dans la rue Mira, une petite rue paisible et calme en plein coeur de Barbès. Difficile d'imaginer qu'il y a encore 20 ans, ici même se trouvait le haut lieu du trafic de drogue dans le quartier. Le lieu de rencontre entre dealers et toxicomanes où régnaient misère et insalubrité. Aujourd'hui, les immeubles sont remplacés par des logements sociaux flambant neufs et des commerces de quartier s'y installent à la place des squats. Un changement radical qui fait les affaires des agents immobiliers comme Léo Ferré. Ce matin, il vient tracter pour dénicher quelques biens à vendre. On fait tout le quartier Châteaurouge, Max d'Ormois et on franchit la barrière, la frontière de Barbès et on va dans le 18ème Est, l'autre monde. Son agence fut la première à s'être installée dans ce coin du quartier il y a 26 ans. Et on peut dire qu'à l'époque, c'était un paré risqué. Alors la rue Mira 1, c'était la rue où il y avait tous les gros squats, on va dire, avec toutes les bandes de camé. C'est ce qui a fait la mauvaise réputation du quartier pendant un moment. C'était ici. Voici à quoi ressemblaient la rue Mira et ses rues adjacentes. Des cages d'escaliers sales et taguées, des façades dont les murs s'effritaient. Il y a 20 ans à Barbès, 80% des logements étaient insalubres. La mairie de Paris entame alors un vaste plan de réhabilitation. 100 millions d'euros sont mis sur la table. Les immeubles délabrés sont détruits, laissant place grâce à des constructions neuves. C'est aujourd'hui près d'un tiers du quartier qui a été rénové. Un vaste chantier qui a évincé dealers et toxicomanes de ces rues et redonne aujourd'hui à Barbès une image fréquentable aux yeux des Parisiens. Une image redorée qui pousse certains à venir s'installer. Des jeunes actifs, mais aussi des familles. Et ça, c'est bon pour les affaires de Léo Ferré. En plus de 10 ans, son chiffre d'affaires a doublé. Si c'est grâce au changement d'image du quartier, l'explosion des prix de l'immobilier dans la capitale joue aussi un grand rôle. Bonjour, je vous appelle pour un bien en location. Le quartier de Barbès est 30% moins cher que le reste de la capitale. De quoi attirer de nouveaux clients chez Léo Ferré. Le carnet de rendez-vous se remplit très vite. Parfait. Oui, demain, j'ai déjà un rendez-vous à 14h30. Si vous voulez, on peut se rejoindre là-bas un peu avant ou un peu après. Si en 10 ans, les prix ont été multipliés par 5 à Barbès, le quartier reste le moins cher de Paris et attire ainsi de nouveaux habitants pour qui le reste de la capitale est devenu inaccessible. Vu la montée des prix sur Paris, il y a un certain nombre de Parisiens qui ne veulent pas franchir le périphérique et voulant rester sur Paris, ils sont obligés quelque part de se rabattre ici. Plutôt que d'opter pour la banlieue, certains Parisiens au budget limité choisissent Barbès. Une nouvelle population qui contribue elle aussi au changement d'image du quartier. Et parfois, certains nouveaux habitants ne viennent pas de bien loin. Au nord de la Butte-Montmartre, à quelques stations de métro de Barbès. c'est tout sur le palier au début de l'escalier. Ce jour-là, Julie, 30 ans, jeune architecte, quitte ce petit quartier paisible. C'est chouette parce que là, je pars d'un appartement où je suis locataire pour aller dans un appartement que j'ai acheté. Donc, oui, c'est un grand événement. Ce studio de 20 mètres carrés, Julie le louait depuis 3 ans. Impossible d'acheter cette surface dans ce quartier. Julie, jeune active, à un budget de 150 000 euros. Le haut du 18e, c'est beaucoup trop cher. C'est vraiment très, très cher au mètre carré. C'est dans les prix les moins chers de Paris. Donc, ça, je pouvais me permettre. A seulement quelques rues de distance, ce sont des écarts de prix de plus de 2 000 euros. Et c'est bien ce qui fait franchir à Julie le cap de Barbès. On va tout de suite. Un nouveau quartier pour la jeune femme qui est bien loin de l'inquiéter. C'est pas aussi, on va dire, ordonnée et conventionnelle que dans les rues comme par ici où il y a les boutiques. Et puis là, c'est un peu plus anarchique. J'aime bien ça. Barbès, il y a toujours de l'animation, il y a toujours... Enfin, voilà. On se sent pas tout seul. On se sent pas tout seul dans ça. C'est sûr. Julie emménage tout près du marché à la sauvette de la rue de Jean. Ça me gêne pas qu'il y ait ce petit... Voilà, c'est des petits business, ils vendent des cacahuètes, plein de choses. J'ai peut-être pas encore vu les désagréments, mais je verrais bien. Ça m'inquiète pas. Sa 1re acquisition se trouve ici, au 4e étage. Donc, il est tout neuf. Il a été tout rénové. Un studio de 24 mètres carrés avec kitchenette. Avec son budget, ce serait inimaginable dans un autre quartier de Paris. Je suis très contente. Il est bien orienté, il est lumineux et je pouvais l'acheter. On veut toutes venir habiter ici. Il faut prévoir des vies super posées, super larguées, super posées. Moi, je gagne l'auto, je gagne. On a 2, 3 trucs à proposer. Il est à vendre, je vous ai dit. L'arrivée d'une nouvelle population, une image plus sûre, autant de mutations qui attirent de nouveaux business. Et depuis une dizaine d'années, les commerces ont décidé de parier sur l'avenir du quartier. Des magasins tendance, de vêtements ou de bijoux. Le mythique cinéma Luxor laissé à l'abandon pendant 30 ans vient tout juste de rouvrir ses portes. et juste en face, en plein chantier, c'est un futur restaurant branché sur 3 étages. Ce sont des dizaines de commerces qui se sont lancés. Le quartier attire dorénavant les investisseurs et pas n'importe lesquels. 20 heures, en plein coeur de Barbès, c'est l'événement. Un nouveau lieu branché s'apprête à être lancé. Un restaurant, salle de concert. Parmi les invités pour cette avant-première, il y a des habitants du quartier. Les gens ils viendront parce que le quartier il accueille tout le monde. Il est ouvert à tous tous les gens. Venez vous éclater dans le 18ème. On vous attend avec impatience. On était aussi conviés des gens du milieu de la nuit et de la musique. Tu t'es fait siffler en venant ici. Le patron, c'est Saïd Messous, 39 ans. La noisette t'as un sourire tribal. Il prend la température auprès de ses futurs clients. Ça change là quand même. Grâce à vous, sans doute, le quartier va changer de passage. Je pense, ouais. Ça va les filles ? Vous voulez voir quoi alors ? Saïd est un businessman de la nuit, propriétaire de 6 bars à Paris et en banlieue. Pour tous ses investissements, il parie à chaque fois sur des quartiers en devenir. Et c'est pour lui naturellement à Barbès qu'il voulait lancer sa nouvelle affaire. C'est des quartiers qui ont été un peu délaissés et ce qui nous intéresse, c'est qu'on sait très bien qu'ils vont monter en puissance d'ici quelques années. C'est des quartiers qui ressemblent un peu à Brooklyn dans les années 80 où personne ne voulait y aller. Sauf qu'aujourd'hui, à Brooklyn, c'est devenu des quartiers très hype, très à la mode. En bas, c'est encore rock and roll. Et pour son dernier-né, Saïd voit les choses en grand. Au sous-sol, il prévoit une salle de concert. Ça, c'est le fumoir. Et là, il y a une loge. Exactement. C'est vraiment bien. C'est pas mal. La Seine, elle est là. La loge, elle est juste à côté. Et au rez-de-chaussée, ce sera un bistrot traditionnel. Cette salle désaffectée de 150 mètres carrés, Saïd doit entièrement la rénover. Et c'est sympa d'avoir retrouvé des carrelages et tout ça. Ça, c'est des vieux carreaux de la récup. Des investissements colossaux que Saïd compte bien rentabiliser rapidement. Ce soir-là, le bar n'a pas encore ouvert officiellement, mais 200 personnes du quartier et du tout Paris ont fait le déplacement pour boire un verre. Ces gens sont assez curieux. Il y a pas mal de voisins. qui ont descendu leur étage pour venir boire un petit coup à la maison. Donc, ça se passe plutôt pas mal. Il y a un bel accueil. Pour moi, c'est le plus beau quartier de Paris. C'est rock'n'roll, c'est route, c'est populaire, c'est simple. Voilà, c'est black, beurre, bobo. Voilà, black, beurre, bobo, c'est pas mal. Ça se mélange. Ça, je crois qu'on est content que tu es seul. Pas de problème. Bonne soirée. Saïd entraînera peut-être de nouveaux investisseurs dans son sillage. Sous-titrage Société Radio-Canada